à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne qui s'occupe d'avions et si possible d'avions anciens et de simulation avec x plane 11 alors on fait la poursuite de la musique est un peu fort comme d'habitude un peu moins fort on s'entend mieux donc la poursuite de notre toulouse dakar l'aéropostale on fait l'étape tout noix chute vers saint saint pierre tu là je suis un peu surpris là où il m'a mis parce qu'il m'a mis sur un ancien aéroport à je ne comprends pas et là je suis alors si j'utilise navigraph parce qu'il me positionne toujours là little man on va le relancer on va le relancer le little mav nappe parce qu'il me paraît bizarre il est sur l'ancien aéroport qui est désaffecté qui est complètement désinfecté il est toujours là où je comprends rien je comprends rien encore une fois c'est son j'ai des soucis alors enfin oui il se met pas là je n'ai pas mis là où il fallait alors c'est gq et no noix de choc jouti on va pas se mettre sur piste on va se mettre sur rampes au stand 1a ça va bien on démarre le nouveau vol bon alors après cette petite erreur de ma part donc je n'avais pas pris le bon aéroport ah bah c'est mieux donc 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 nous voici donc un oie de choc un chouti avec un avion que que nous a concocté berju 83 à bernard berju 83 de restauravia j'ai vu le message qu'est ce qu'il a embarqué lui un rtx qu'est ce que c'est que ça radeon à boulot il a plein de il a plein de cartes graphiques qui t'y fait du trafic de il fait du trafic de cartes graphiques et d'ordinateurs enfin non c'est noël c'est les cadeaux pour ça qu'il ya un sapin de noël à très drôle c'est très bien donc l'avion qui nous a concocté c'est un peeper apache de 1950 60 je sais plus il dit tout il dit tout dans le dans le site restauravia le berju 83 et donc on va faire notre étape donc nous achète saint louis du sénégal après il nous restera plus saint louis du sénégal dakar c'est ici et on aura fini notre périple il est très très sympa comme avion alors j'ai eu des petits problèmes au début de prise en main parce que il faut bien suivre le gars manuel utilisateur je sais pas s'il est en ligne alors j'ai pas en ligne il faut bien suivre le manuel utilisateur alors là on peut ouvrir la fenêtre et ici la porte sympa il ya deux livrets donc on peut fabriquer des livrets ça j'ai toujours du mal ça il ya la possibilité en appuyant là dessus d'avoir une habitable on peut l'attraper aussi ici alors l'invitable bon alors par exemple j'ai pas fait de j'ai pas encore fait de de x caméra alors si on tape gq no c'est ça gq no oui c'est ça alors je fais ça départure 0 oh pas mal donc ça c'est parce que je suis connecté à navigraph 1 c'est quoi c'est quoi c'est quoi airport arrival non c'est approche si on veut des c'est juste pour montrer un pour montrer que c'est sympa parce qu'on peut avoir les l'écart directement dans d'eau habitable bon et là là on n'en a pas trop besoin en non c'est un très très bel avion c'est un beau travail j'apprécie beaucoup alors aussi on va essayer de faire un vol complet comme ça on fera le cold and dark et puis une étape de notre de notre parcours donc si on présente l'avion donc ça c'était les deux un bimoteur c'est un bimoteur je sais pas si les turbos je ne pense pas je ne pense pas qu'il soit sur beau il est puissant mais je pense c'est alors j'ai toujours des problèmes de voilà de la manette elle se elle ma manette elle se met ce mais pas comme elle doit se mettre au départ donc ça donc c'est rien du classique est toujours du classique un némomètre, un réseau artificiel, un altimètre on va le régler ça doit être 1000, 1015 ou je sais plus combien en 29 quelque chose la pression, la pression du carburant il y a deux aiguilles left and right, la bille, la bille pour machin, ça ça doit être le CRS, ça c'est de le variomètre, l'ADF et les deux HSIVOR qui se règlent ici avec NAV1 et NAV2, ça c'est un pilote automatique si je crois le SSTEC 50 ou 500, on a un magnifique GNS 530 donc très bien équipé et puis c'est pas mal fait aller faune, je sais pas ce que ça fait, est-ce que ça fait quelque chose ça, non ok, voilà, alors pour débarrer on va faire comme d'habitude, on va faire, alors là il y a les trucs de carburant mais j'y touche pas trop, tout le monde est à ON, tout le monde est à ON, on va mettre ici en dessous, alors en dessous là on voit pas bien, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse une vue, alors on a les flaps, les landings, les voilà, on voit pas le switch, voilà, c'est vert, voilà, ça, ça marche, left, right, ça marche pas, il y a que ça qui marche, le crossfeed, on va voir comment c'est, je sais pas si il faut le mettre ou pas, on va le mettre après que ça aura démarré les moteurs, je sais pas si il faut le faire avant ou pas, alors pour démarrer, on a mis le le master switch, on met les magnétos, on va mettre les deux moteurs, les pompes fuel, donc ON c'est en haut, on choisit ensuite un moteur, et ensuite avec le petit bouton rouge, on démarre, alors on va mettre le fuel, la mixture à fond et le propeller en 1, on essaie comme ça, pas merveilleux, alors ici, on va démarrer le moteur gauche, droit, pareil, même séquence, voilà, donc le carburant, j'espère que j'ai assez pour faire mon vol, 144 000 50 minutes, mais avec quoi, lui, oula, un évector ou de bac, il va vite, lui, il va à 150, et là, combien il me dit que j'ai d'autonomie, j'ai toujours peur d'être en panne, 2h23, ça devrait être suffisant, on a de la marge, ici, donc, je regarde mon plan de vol, que j'avais déjà chargé, c'est donc, il n'y a pas beaucoup de, là, on va mettre sur GPS, on peut aussi le mettre, voilà, on n'est pas obligé de, non, toujours, voilà, ensuite, donc, ça, il faut remettre au milieu, ici, on va se mettre, notre, notre transpondeur, on va mettre le générateur à ON, le banque, euh, non, il faut le mettre à ON, c'est le banque, les nav light, les taxi light, la cabine light, les pitots, euh, c'est peut-être pas la peine, je crois qu'il fait 26, euh, il fait 30 degrés, combien qu'il fait ? 29 degrés, hein, bonjour, c'est l'été, hein, 29 degrés, il fait chaud quand même pour 8h du matin, euh, ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, eh bien, on va naviguer jusqu'à notre, euh, lui, il est toujours dans les choux, le, euh, alors, qu'est-ce qu'on a dit que c'était ? QGNO, oh là là, alors, comment c'est, c'est pas, il est toujours, GQNO, GQNO, voilà, il faut qu'on aille à la 16, ok, donc, euh, bon, on va tourner, euh, donc, 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 qu'est-ce que j'oublie, je ne pense rien d'oublier, on va mettre un coup de gyroscope, voilà, et après on réglera le cap quand on sera sur la piste, bon, ben voilà, on a fait à peu près le tour, euh, on a fait à peu près le tour, en haut c'est les trimes, hein, ou les compensateurs, ici, ici, c'est la pression cabine, elle est à zéro, euh, la pression cabine, euh, les flaps, il ne faut pas en mettre pour décoller, qui disent dans le manuel, euh, là, je suis en 4700, c'est bon, euh, on enlève les freins de parc, et puis, on va essayer de tourner, donc, comme ça, on fait un test le tout, enfin, un test, j'ai, j'ai déjà essayé, hein, je l'ai déjà essayé, ce qui est bien, c'est que je ne vois jamais rien du tout, euh, là, je vais où, ça me sent bien, euh, parce que c'est là qu'il faut aller, on va prendre la A, tout de suite, euh, on va aller à E, on va prendre la A, alors, ça, j'aime bien les aéroports, où il m'indique clairement où je suis, parce qu'il y a souvent plein d'aéroports, euh, je vais vérifier un petit truc, ouais, c'est bon, euh, voilà, je me suis sur ma ligne, ensuite, je vais prendre la A, et continuer la A jusqu'au bout, bon, je vais pas plus vite que ça, hein, on va voir comment il est, il est bien, quand même, hein, donc, là, A, c'est ici, c'est ici, la A, alors, est-ce que je suis bien lié, là, Oh, terrible, on va voir, à peu près, où est le milieu, hein, c'est bizarre, hein, le milieu, il est là, le milieu, bizarre, oh, non, c'est au milieu, c'est là, on va dire au milieu de la vitre, on va voir, il est assez sensible, je vais pas régler la sensibilité, mais, euh, je laisse par défaut, hein, c'est-à-dire, c'est 50-50, je crois, la sensibilité, qu'on arrive au virage, après, on remonte la piste, bien, 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 alors, alors, j'ai essayé une ou deux fois de décoller avec un grand flap, il ne décolle pas avec un grand flap, donc, il ne faut pas mettre du tout de voler, là, bizarre, bon, c'était peut-être comme ça, à l'époque, je ne sais pas, là, il m'indique quoi, bon, il m'indique la 16, qu'elle est du bon côté, la 16, hein, c'est là, la 16, je coupe bien, moi, bon, c'est pas grave, la 16, c'est toujours bizarre, qui, donc, on va mettre sur alt, le transpondeur, bon, le répondeur, bon, 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 là, je mets des portes, on va arriver au bout, là, on ne voit plus trop, là, les lignes, là, c'est la raquette, voilà, on va freiner un peu, oh là, les freins, doucement, c'est une raquette pour gros avions, ça, bon, on devrait être à peu près quelque chose comme ça, hein, Voilà, donc, pas de flaps, ici, tout est à fond, pour ce qui concerne, bon, ben, on peut décoller, on y va, allez, go, 80 pour la vitesse de rotation, pour la vitesse de rotation, donc, ben, d'un actif, comme on dit, alors, 80, effectivement, on va le climer, on rentre le train, on rentre le train, de toute façon, c'est en face de la piste, voilà, là, c'est bon, on va attendre d'être à 1500 pieds, peut-être un peu fort, là, on va mettre le pilote auto, on-off et nav, on le laisse monter, bon, ça va, il est à 110, là, je le baisse un peu, je suis mis en nav, je vais me regarder ça, oh, ça a l'air impeccable, ça, ça a l'air impeccable, c'était quoi, dans notre plan de vol, je ne sais jamais les altitudes, 3005, impeccable, 3005, je le laisse monter, ce que j'ai mis le, non, je n'ai pas mis le, on va mettre la musique un peu plus fort, parce que du coup, on n'entend plus rien, on n'entend plus rien, à 3005, à 3005, on met alt, donc, a priori, aucun problème, particulier, c'est un avion qui est très, très bien, bravo, moi, j'ai dit bravo, bravo, j'ai eu pas mal d'avions, de restaurants vieux faits, ou récupérés par le Berchus, et c'est bien, si je pouvais aider, j'aimerais bien aider, pour fabriquer des, ah, là, il faut que je le mette sur, alt, à 100 pieds d'écart, mais bon, il n'y a plus rien, là, 140, regardez-moi ça, de la Mauritanie, les images de Mauritanie, c'est pas beau, ça ? Noir, noir de chotte, il est beau, Berbu, hein, hein, et là, les cadeaux de Noël, plein de cartes, plein de cartes, oh là là, voilà, 2000 pieds, la pression cabine, 2000 pieds, 140, alors, à 2000, je suis à 2005, on va essayer de descendre un peu, il y a quelque chose qui fait du bruit, je ne sais pas ce que c'est, comme je ne sais pas ce que c'est, on va aligner notre, 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 hdg, qu'est-ce qu'il m'a dit, hdg, 156, c'est bizarre, ouais, c'est qui veut que, c'est bizarre, c'est bizarre, cette friture sur la ligne, je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut faire, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, c'est ma vitesse de croisière, je suis à 2100, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout, c'est qui fait ça, heu... rounded light, Taxi light, on va les enlever. L'effet de pompe aussi. 224, ça c'est bon. Il n'y a pas un avion qui marche pareil avec ses instruments. 226... C'est une salle CRS, je ne sais pas. C'est toujours bizarre. Ah oui, c'est lui. C'est le NAV 220... 226... Par contre, j'ai toujours le bruit. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un bruit que je ne savais pas avant. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un bruit qui fait ce bruit. 142, c'est pas mal. 142... On va être vite... 142... Après, il y a 110 000 nautiques. Avant d'arriver à destination. C'est pas bien que ça s'arrête, ça. Mais je ne sais pas comment faire. 142... 142... 152... 152... Le volume ne se règle pas. Bon, bon, le volume ne se règle pas. Je ne sais pas comment on fait. Bon, moi je mets un bruit. Je ne sais pas ce que c'est. C'est le compteur du moteur, c'est ça ? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Bien. Si... Ce sera quoi le... 143... Donc c'est... 1014 divisé par 33,4... 26... 29... 94... Et là, je suis en quoi ? En 20... On va dire que c'est bon. 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 Alors si... Si je... Les radios ne sont pas mises. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh... Non, c'est quelque chose. Parce que c'est... Je pense que c'est ces manettes là. Mais je ne peux pas les toucher tellement. C'est donc le propeler qui faisait ça. Bon là, je suis à... Je suis 4... Je suis 4, je suis toujours à 140. Quand je suis à 2000 tours... Ah non, je ne peux pas tellement monter. Bon. On va laisser comme ça. Ça fait moins de bruit déjà. Ici... Euh... Euh... Ça fait pas... Si je vais me remettre... Voilà. Hop, hop. Je suis un peu plus de 140. On va regarder le visage là. Ah mais on est sur la côte. On est sur la côte. Je n'avais pas remarqué qu'on était sur la côte. Ah bah si. Il va y avoir un bateau. En général, c'est... Soit un porte-avions... Soit un... Un 153, c'est pas mal. Non, j'ai... Très belle. Très belle. Très belle. Très belle. Très belle. Très belle. Bravo. Moi, j'ai dit bravo. Bravo. Moi, j'ai dit bravo. Moi, j'ai dit bravo. Il y en a ici. Et je crois qu'il y en a peut-être... Ah non, ça c'est le... Le... Le yoke. Je suis sur 4, hein. C'est ce qu'il indique. Decrease. Ah... 100... 150. Il augmente. Non. Ça va. Il descend. Non. 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 Enfin, c'est ce qu'on arrive... Je ne suis pas. Ah, je ne crois pas, hein. Il n'y a rien, là. Saint Louis. Il n'y a rien. C'est une approche. NDB. Non, voilà. Euh... Non. je crois même pas, le NDB c'est là et le NDB il est là je crois ouais j'aime pas trop on en fera à vue c'est dans le Delta de Saint Louis du Sénégal où du coup il balie je sais pas si c'est la frontière il semble que ce soit la frontière c'est juste la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie d'accord d'accord d'Arrou euh Cariala Université Gaston-Berger qui est comme militaire de Monarch en fait c'est un aéroport militaire gravier bon ça va je reste autour de 140 ça bouge pas tellement ça je sais pas ce que c'est ça c'est le DME ouais mais là on a rien on a pas de fort on a rien du tout là on va pas voir on va pas voir le bateau il est trop loin il est trop loin le bateau alors on va en profiter on va faire une petite vue passager allez go j'espère que ça va pas altérer notre oh bah il y avait déjà les vues euh ça c'était la vue euh copilote bizarre on va la remonter hein on va la remonter un peu la copilote bizarre euh un peu comme ça euh voilà save c'est look 8 on va le faire mais on va aller plus ici euh pas sur le siège là justement là là où il y a les cadeaux de Noël hein j'aime pas les smooth transitions euh euh voilà ou les clous machin euh et on regarde les cadeaux de Noël alors il y a une RTX une GeForce euh oh la 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 putain il y en a des trucs super euh oh moi j'ai pas ça des trucs super comme ça qu'est-ce qu'il y a oh c'est pas mal avec la moquette non c'est pas mal bravo non mais j'ai dit bravo regardez-moi ça regardez-moi ça si c'est pas beau allez on retourne chez le pilote ah mais wow ah non mais j'ai dit bravo alors euh si vous voulez regarder justement euh euh bon moi évidemment je l'ai euh je l'ai en je l'ai ici hein évidemment hein non pas de table euh sur notre aéroport d'arrivée ok bon ça ça sert à rien puisque de toute manière ça n'agrandit pas le le schéma comment qu'il s'appelle ? gosse alors euh il faut revientre c'est ça il faut revient je sais jamais comment je viens c'est pas ça fermer fermer euh zurch euh gosse on va voir s'il y a quelque chose gosse saint louis c'est cela runway ouais 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 j'arrive en je sais plus combien mais j'arrive en quoi ? métaphique j'arrive en 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 18 c'est ça ? en 18 on va dire hein approche voilà ouais du coup euh ouais c'est slow mais il est à côté c'est il est à côté du de la piste il est à 450 pieds à à élévation zéro euh d'accord donc ça veut dire mille euh euh zéro il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de il est à zéro lui ah ouais exact le pied euh un jour il faudra que j'apprenne à lire ça euh ok donc euh ça grésille un peu toujours mais enfin ça va niveau ce que je comprends pas c'est que niveau euh euh qu'est-ce qu'il m'a dit ? que je suis à vide là ? ah non c'est le GT c'est le GT c'est pas le fioul est-ce que j'ai euh fioul quant ouais fioul quant euh c'est ça hein fioul quant ampère fioul presse fioul quantiti fioul fioul demi hein donc ça va bien ça va bien ça va bien donc là c'est le euh le euh le 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 DN euh le oui c'est le DN ça mais euh timer euh non c'est pas un DN ça c'est quoi ? euh mode timer je comprends rien ou euh ADF1 non c'est pas un DN on continue les ADF1 il a des ADF1 d'accord 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 euh euh non ADF1 mon HALT le BNDX ADF1 ADF2 C'est trop beau. Je suis dans du 140, ça va.